Salut la famille Airbnb, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais t'emmener avec moi. Je vais te faire voir comment je gère les check-ins en automatique. Donc tu vois là, on vient de terminer l'installation. Donc on a installé un module spécifique dans l'appartement. Et on l'a paramétré bien entendu, le technicien vient de partir. Et l'idée c'est que je t'emmène avec moi et que je te fasse voir exactement comment ça fonctionne. Comment aujourd'hui je réalise mes check-ins automatiques dans des immeubles qui sont donc verrouillées par une porte d'entrée qui a soit besoin d'un badge, soit il faut taper un code, soit il te faut une clé spécifique. Bref, aujourd'hui c'est les différents types de configurations qu'on peut trouver dans des immeubles, dans des copropriétés. Donc moi j'ai un système qui me permet de piloter cette porte à distance, peu à port où tu habites dans le monde. Tu pilotes cette distance de n'importe où dans le monde tout simplement. Et ça permet à tes voyageurs de rentrer dans l'immeuble tout simplement. Donc moi j'ai installé ce module-là aujourd'hui sur un de mes appartements que je viens de lancer en sous-location. Bien entendu je le fais sur tous mes appartements pour aujourd'hui totalement automatiser la partie check-in. Encore une fois, je veux bien préciser que ce module s'installe dans ton appartement. Il ne s'installe pas dans... C'est-à-dire que tu n'interviens jamais dans la porte d'entrée, tu n'interviens jamais au niveau du boîtier sur le côté où tu as tous les interphones. Ça se fait directement depuis ton appartement. Donc c'est ça qui est génial. Et du coup tu fais ton installation, tu fais les bons raccords. Et ensuite ça te permet de tout simplement de piloter cette porte d'entrée comme si finalement tu actionnais et tu appuyais sur le bouton de l'interphone. Et bien là tu n'as pas besoin de faire ça puisque c'est connecté à ton interphone de ton appartement. Et en fait ça simule comme si tu appuyais sur le bouton pour ouvrir la porte d'entrée et pour actionner le relais qui actionne la fameuse porte d'entrée. Donc là du coup on va partir ensemble. Tu vas venir avec moi, je vais t'emmener. Tu vas voir comment ça se passe directement sur le terrain. Allez, c'est parti. Salut la team Airbnb, je voulais te faire voir quelque chose que je mets en place dans mes appartements et au niveau des portes d'entrée. Donc je vais te faire voir ça tout de suite comment j'organise mes check-in en automatique. Donc je vais te faire voir ça tout de suite. On arrive sur la porte d'entrée. Alors, tu vois là en fait, je tape le numéro de téléphone donc des biens de la porte. Je lance la pelle. Voilà, et là du coup, voilà, tac, et là je suis rentré. Donc voilà un petit peu comment j'organise et bien mes ouvertures de porte. Voilà, donc on a terminé. Tu as pu voir un petit peu comment ça se passait donc pour mes check-in en automatique, comment je fonctionnais et bien pour ouvrir les portes et pour ouvrir cette porte d'entrée donc pour accéder bien à l'immeuble. Alors si toi aussi, tu souhaites en mettre en place ce système, sache que je t'ai préparé en fait sur mon site internet, je t'ai préparé en fait le module qui va te permettre de réaliser exactement la même chose. Donc si tu es intéressé, tu vas voir tout en bas de cette vidéo dans la partie description, tu vas trouver un lien qui va te rediriger sur une page de vente où là du coup, tu pourras acquérir ce système. Donc ce boîtier GSM puis je t'explique tout en fait à travers ce boîtier. Après, tu auras et bien une explication détaillée donc du fonctionnement. L'installation, très sincèrement, je te recommande et bien de faire appel à un professionnel. même si ce n'est pas très compliqué en soi et si tu es déjà un bon bricoleur, tu peux y arriver mais voilà, le truc, c'est que ça va dépendre des interphones des immeubles que tu vas rencontrer. Donc il y a des interphones qui sont plus ou moins récents et il y a des interphones aussi qui fonctionnent sous système de bus. Donc là, c'est un peu plus compliqué mais voilà, ce n'est pas non plus, moi je ne les ai pas installés personnellement mais je suis toujours appel à la même entreprise qui fait les installations pour moi et donc forcément, on a commencé à pas mal discuter et à chaque fois que j'ai des appartements, je t'appelle à lui pour qu'il puisse me faire l'installation donc je regarde un petit peu comment il fait. Ce que j'ai fait aussi, c'est que moi, j'ai filmé toute la phase d'installation donc si tu récupères ce module, tu récupères en même temps une vidéo où je t'explique, tu verras exactement ce qu'il a fait, comment il a installé le système. Donc si toi, tu veux reproduire la même chose, tu pourras le faire mais sincèrement, je préfère quand même t'indiquer qu'il est préférable de passer par un professionnel parce qu'encore une fois, chaque interphone est un petit peu différent et tu peux arriver sur un interphone qui peut légèrement différer. Bien entendu, à l'issue de ta commande, une fois que tu recevras ton package, tout est expliqué, tu auras la vidéo, tu auras le manuel d'utilisation, de paramétrage parce qu'il faudra que tu paramètres le système. Donc voilà, il y a un petit peu d'installation au départ mais une fois que c'est installé, une fois que c'est correctement connecté et paramétré, eh bien tu verras que ça fonctionne tout seul et voilà, tu n'as rien à faire, tu pilotes tout ça à distance, tu peux vivre à l'autre bout du monde et ça te permet de gérer tes check-in. Donc je ne vais pas rentrer trop en détail dans les différents types d'utilisation que tu peux en faire parce que c'est vraiment un système qui est évolué mais dans le contenu en fait donc du module plus, eh bien la vidéo qui va accompagner la présentation de ce produit-là, si tu as bien accès à la page de vente, eh bien tu verras que je t'explique notamment comment réaliser les check-in automatiques avec ce système qui a plusieurs manières d'aborder le sujet. Mais voilà, au moins avec ce système-là, tu as le système électronique qui peut toi te permettre de gérer les check-in automatiques depuis les immeubles. Et tout ça, ça se fait encore une fois depuis ton appartement. Il n'y a pas besoin d'accéder au module principal qui se trouve dans la porte d'entrée. Tu vas voir, ça se fait depuis ton appartement. Donc du coup, c'est un petit peu ni vu ni connu entre guillemets, c'est-à-dire que tu fais ton installation et derrière après, ça te permet de gérer tes check-in en automatique. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un gros pouce bleu. Je t'invite également à rejoindre la chaîne, à t'abonner à la chaîne, rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui ont déjà donc rejoint cette chaîne. Une chaîne YouTube où on parle d'immobilier, de location compte durée, de sous-location et de business. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !